Bonjour à tous, Emmanuel Macron visite le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Corève prend des mesures pour lutter contre les abus au sein des instituts religieux et la basilique Sainte-Madeleine d'Angers vandalisée, c'est dans SIC ce vendredi. Ce vendredi en fin de matinée, Emmanuel Macron a visité le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris en pleine restauration. Le président de la République française est venu faire le point sur l'avancement des travaux de reconstruction à la veille de la date anniversaire de l'incendie du 15 avril 2019. Il était guidé par le général Georges Lain, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, aux côtés notamment de Mgr Ulrich, archevêque de Paris, et de Mgr Ribadot-Dumas, recteur archi-prêtre de la cathédrale. Artisans, compagnons du devoir et chefs d'entreprise ont présenté leur travail. Après avoir constaté l'avancée des travaux de restauration de la NEF et de l'un des transept, le président a salué les ouvriers mobilisés pour la construction du tabouret qui supportera la nouvelle flèche. Celle-ci devrait s'élever dans le ciel de Paris d'ici la fin 2023. Retrouvez l'émission spéciale de KTO, cathédrale Notre-Dame de Paris en chantier, en direct ce vendredi soir à 20h35 sur kto et kto.tv.com. Ce jeudi s'est clôturé l'Assemblée Générale Intermédiaire de la Conférence des religieux et religieuses de France. Les 250 supérieurs d'instituts religieux présents ont voté des bonnes pratiques et des préconisations sur la lutte contre les abus et les violences sexuelles au sein des instituts religieux. Ces recommandations, préparées par cinq groupes de travail durant les derniers mois, concernent le traitement des plaintes, la formation des responsables sur la question des abus ou encore les règles de vie des communautés. Elles ont été largement approuvées par l'Assemblée Réunie. Les préconisations et les bonnes pratiques, elles s'appliquent à tout le monde. Après, il faut que chacun et chacune soient capables de les ajuster à son terrain spécifique. Donc c'est maintenant le travail qui s'ouvre d'être capable de proposer à l'ensemble des instituts des outils de mise en œuvre qui vont devoir être divers. Si on vit dans la vie monastique, dans un monastère, ou si on vit dans des petites communautés en rural ou en urbain, si on est un religieux prêtre ou si on est une femme religieuse, les enjeux ne sont pas les mêmes et la manière de vivre n'est pas les mêmes. Mais les préconisations sont les mêmes. Par exemple, qu'est-ce qui va nous permettre de cartographier les risques de nos communautés ? Les risques de dérive, les risques d'emprise ? La Corève continuera de travailler à élaborer des préconisations pour lutter contre les violences sexuelles dans les instituts religieux lors de son Assemblée Générale du 20 au 25 novembre prochain à Lourdes. Des statues décapitées, un maître-hôtel saccagé. Ce mercredi, la basilique Sainte-Madeleine d'Angers a été vandalisée peu après la messe en fin de matinée. Une enquête privilégiant la piste d'actes en série a été ouverte, deux semaines après un saccage similaire à l'église Saint-Pierre de Trélazé, dans la banlieue d'Angers. Ces actes de vandalisme sur une église n'atteignent pas que des pierres et des objets, c'est bien notre foi chrétienne qui est touchée, a réagi Mgr Delmas. Il y a d'abord la surprise, il y a le choc, et puis le sentiment immédiat qu'on a, c'est comme s'il y avait une intrusion dans ta vie intime. Et là, j'entends autant à la forme matérielle et à la forme spirituelle. On finit par établir une espèce de lien de complicité spirituelle avec ces statues qui ne sont pas que pour nous que des pierres ou des plâtres. C'est quand même une présence symbolique qui nous aide un peu, comme tremplin, à entrer vraiment dans le mystère de la foi. Mgr Delmas a annoncé qu'il ira à la rencontre des paroissiens dimanche 23 avril lors d'une messe de réparation à la Basilique Sainte-Madeleine. Mgr Thierry Scherer a été nommé évêque de Perpignan-Helm, mardi 11 avril, par le pape François. Il succède à Mgr Turigny, nommé archevêque de Montpellier, en juillet 2022. Ordonné en 1988 à Aix-en-Provence, Mgr Scherer était évêque de Laval en Mayenne depuis 2008. A ses futurs diocésains, il adresse un message. Je dis tout simplement merci de m'accueillir tel que je suis. C'est vrai que je ne connais pas ce beau diocèse, j'ai tout à découvrir. C'est un avantage en quelque sorte. Je n'ai pas d'a priori, j'ai un regard neuf. Puis surtout j'ai un cœur immense pour pouvoir les aimer. Je peux leur dire qu'avant même de savoir où j'allais être envoyé, je les aimais déjà. Son installation aura lieu le dimanche 18 juin à 16h en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Mgr Jacques Gaillot s'est éteint ce mercredi à Paris à l'âge de 87 ans. Évêque d'Evreux de 1982 à 1995, il avait été démis de sa charge épiscopale par le pape Jean-Paul II en raison de ses prises d'opposition contraires au magistère de l'Église sur des questions de société. Son départ avait suscité une vague de protestations parmi les fidèles de son diocèse. Au-delà de certaines prises de position qui ont pu diviser, nous nous rappelons qu'il a surtout gardé le souci des plus pauvres et des périphéries, a indiqué dans un communiqué la Conférence des évêques de France. Sa miséricorde s'étend d'age en âge et le thème choisi par le pape François pour la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées du 23 juillet prochain, une phrase tirée de l'Évangile selon Saint-Luc. Ce thème veut faire le lien avec les JMJ de Lisbonne qui auront lieu une semaine après et dont le thème « Marie se leva et partie en hâte » nous montre la jeune Marie qui se rend chez sa cousine âgée Elisabeth et la force de l'alliance entre les jeunes et les personnes âgées. Précise le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Le pape a créé cette journée en janvier 2021. Cette annonce intervient le jour même où il a dénoncé une euthanasie cachée et progressive des personnes âgées dans certains hôpitaux en raison d'une pauvreté sanitaire devant des professionnels de santé. Du 3 au 5 avril, les équipes Saint-Vincent se sont retrouvées en congrès à Fourneuil en Auvergne. Présentes dans 45 villes en France, les 1300 équipières bénévoles accompagnent près de 160 000 personnes chaque année pour les aider à restaurer un lien social. Lors du congrès, plus de 200 équipières ont pu échanger autour du thème « En confiance, agissons ensemble ». Au programme du congrès, messe et visite de l'abbaye d'histoire, conférence, atelier. Les équipières ont travaillé ensemble et réfléchi au sens de leur action auprès des plus démunis, à la lumière de l'héritage spirituel de Saint-Vincent de Pôle. Il est très important de penser à la transmission et donc d'apprendre aux générations qui nous suivent la nécessité de s'engager, de s'engager dans un monde basé sur la charité. Il était donc indispensable que les bénévoles se sentent portés par un nouveau dynamisme, qu'elles aient envie de se remettre comme avant la pandémie, au travail et au service des personnes les plus vulnérables. Sous-titrage ST' 501